Je sais, she want me back, I never feel the promise of a faithful time, till the day she got me call, I thought she was a... On a une famille, on est là, on est ensemble, on est la famille, on évolue ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler de Kimi, oui. Kimi Makoso a annoncé une nouvelle hier, une bonne nouvelle. Elle est en rupture de stock des glos, oui. Ces glos qui sont sortis hier, cela une semaine environ, oui. Elle était fièvre, les mêmes glos, oui, qu'elle a fait le challenge avec la chanson de Kimi, qui a provoqué tous ces vacances-là, qui a provoqué tous les énervements-là. Après, elle est sortie et fait bien la promo de ça en utilisant le son d'Arxelle. Embrasser la mariée et poids. Ça a fini avec tous ces sorciers qui venaient s'acharner sur Axelle, là, oui. Ces mêmes glos, là, c'est ça. Rupture de stock, oui. Rupture de stock. Bon. Une très bonne nouvelle, oui, bien sûr. Le problème, là, c'est quoi? Que les certains gens maintenant sortent et disent. Vous savez, là, tout le monde, parfois, n'oublie pas les choses. D'autres disent que c'est grâce à la chanson d'Arxelle qu'elle a vendue comme ça, là, et elle a fait un rupture de stock. Et Kimi doit montrer le contrat qu'elle a signé. Donc, même pas Kimi, sa tante, vous savez que, bon, vous savez pourquoi les gens disaient ça? Il revient sur le problème. Que sur le projet d'Arxelle, vous vous rappelez, que l'orbot disait qu'elle est venue exiger que si les choses vont continuer, il doit avoir contrat. Et c'est Kimi qui a dit non, qu'elle ne voulait pas au contrat, qu'elle aime que les choses soient naturelles. Appelez-vous, me plantez dans les détails, on est à beaucoup parler de ça. Maintenant, alors, donc, ce qui fait que maintenant, alors, on dit, les gens demandent, même pas Kimi, à l'orboté que, viens, alors, nous montrer le contrat que vous avez signé maintenant pour qu'ils m'utilisent la chanson d'Arxelle pour faire, pour vendre ses glosses avec. Voilà. On va faire comment? On va faire comment? La vie, c'est donnant, donner, gagnant, gagnant. C'est comme ça. Tu lis la chanson, ça fait la promotion de tes glosses, et en même temps, elle fait la promotion de la chanson. C'est comme ça. C'est comme ça qu'ils ont eu à travailler jusqu'à présent. Juste à ce que l'orbot édienne exigeait les histoires de contrat, là. Vous comprenez un peu. Et vous parlez-en sur les clips de Kimi. Vous voyez, au début de Kimi, le clip Kimi, le logo de KMK apparaît, en gros, là-bas. KMK Cosmetics de Kimi Makoso. Ça apparaît sur ça. Et le clip est à 14 millions de vues. Donc, 14 millions de personnes ont vu le truc. KMK. Vous croyez que si on signerait un contrat, on dit, oui, Kimi, on te paye pour apparaître dans le clip, on devait mettre son logo là-bas. On ne devait pas mettre son logo là-bas. Oui. On devait dire, Kimi, Makoso, elle est là, oui. Mais alors, KMK ne devait pas être représenté. Rien que le fait qu'on a mis KMK là. Vous avez vu la réaction de Makoso. Quand il avait vu ça, il était, il dit, regardez le logo de ma fille. Il a zoomé ça. Il montre. Donc, on vous dit que parfois, il y a des choses qui fonctionnent. Ce n'est pas obligé que ce soit un contrat. Il y a des choses qui fonctionnent naturellement. Ça fonctionne comme ça. Quand tu mets les contrats, même, à un jeu, là, ça devient encore, ça devient artificiel. Et ça, ça met les contraintes. Vous comprenez un peu. Bon, si on disait que contrat, pour comme Kimi figure dans le clip. Contrat. Est-ce qu'il y a un contrat? Maintenant, pour que on met son logo, il avait dit que non, 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 non. Arcelle avait dit que non, 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 non. Tu dois me payer, Kimi, pour que ton logo figure là. Moi, je t'ai payé là pour entrer dans le clip. Maintenant, pour que ton logo figure là, tu dois me payer. Ça avait commencé à en changer encore. C'était une complication. Quand l'affaire de Kimi là est sortie, les gens, quand les discussions là étaient encore chauds, chauds, là. Les gens disaient que on accusait Arcelle qu'il n'a pas donné l'argent du clip à Kimi, qu'il n'a rien reçu pour le clip là. J'essaie d'expliquer que elle n'a rien reçu comme ça. Ça dépend de leurs accords. Peut-être que l'accord était que non, même mon logo là-bas, ça a fait ma promotion. Vous ne savez pas ce que ça a payé. Mais quand je parle, les gens ne m'écoutaient même pas. Tout le monde était là. Oh, un escro. Donc, il n'a même pas donné l'argent du clip. Donc, c'est que vous, vous, vous. Donc, c'est... Vous voyez, les gens étaient là, c'est ma borne. Que non, il n'a pas donné l'argent du clip. Oh, il n'a pas donné l'argent du clip. Il n'a pas... Tu pourrais même placer un mot. Tu ne pourrais pas placer un mot. On ne te laissait même pas. Tu ne veux pas laisser même pas. On est assorti sur toi. Voilà. Ah, maintenant, elle a sorti les gloss il y a une semaine. Maintenant, dès qu'elle a pris le son, elle a associé ça. Vous voyez, en quelques jours, rupture de stock. Le même jour qu'elle a pris le son, les gens disaient, oh, les gens étaient fiers. Ils disaient, non, je m'avais passé mes commandes. Je m'avais... C'est comme ça, la vie. Il y a des choses simples. C'est un message, c'est une vidéo-ci. J'envoie ça à Lolo Beauté. Qu'elle regarde ça. Elle va comprendre que certaines choses fonctionnent naturellement. Ce n'est pas besoin du contraire. Donc, la femme, c'était juste pour vous donner ce petit détail-là. Je vous laisse avec la vidéo de Kimi. Là où elle célèbre, la victoire, elle est fière. Ouais. On se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous et hasta pronto. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci pour tout. Merci beaucoup. On y a apprêté tout. Ok. On a fait rupture de stock des gloss. Il est foutu. On est foutu. Je m'en suisf. 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 Après une semaine, les glosses sont arrivées. En fait, j'ai commandé beaucoup et je ne pouvais jamais croire, imaginer que les glosses allaient finir en seulement une semaine, une semaine et demie. C'est qui ? Attendez, ne quittez pas. Je pense qu'elle a.